Pour cuisiner, pour réchauffer en temps froid ou simplement pour le plaisir de relaxer, le feu de camp fait partie des éléments essentiels à l'expérience de camping. Bien que très plaisante, cette activité peut aussi s'avérer dangereuse si elle n'est pas pratiquée convenablement. Voici ce dont vous aurez besoin. Avant toute chose, prenez conscience de ce qui vous entoure. Le seul endroit où il est permis de faire un feu sur votre site est délimité par un anneau de métal. Soyez certain que rien susceptible de prendre en feu ne se trouve trop près de celui-ci. Pour débuter, placez des petites bûches de bois en angle pour former un tipi. Insérez sous celle-ci une partie de l'allume-feu ou quelques boules de papier journal. Afin d'être certain que le feu prenne, il est astucieux d'allumer plusieurs endroits en même temps. Vous pouvez aussi souffler à la base du tipi pour stimuler les flammes. Assurez-vous de laisser votre visage loin du feu, sans quoi la fumée dégagée irritera vos voies respiratoires. Lorsque le feu a bonne allure, continuez de l'alimenter avec des bûches plus massives. Fais attention à ne pas étouffer le feu, car il a besoin d'oxygène. Voilà un feu réconfortant pouvant vous réchauffer lors d'une soirée fraîche. Pour la cuisson, attendez plusieurs minutes que de la braise se forme. La chaleur intense dégagée par ce bois ardent rendra vos mets succulents. Bien que très agréable, un feu en plein air constitue aussi une grande source de danger. Ne vous approchez pas trop près des flammes et ne laissez jamais un feu sans surveillance. Lorsque vous devez quitter, éteignez toujours votre feu avec de l'eau. Dans les parcs nationaux, il n'est pas permis de prendre le bois de la forêt comme combustible. Les branches et les arbres morts constituent un habitat pour de petits organismes et contribuent au cycle de développement des forêts. Utilisez plutôt le bois que vous achèterez sur place. Avec le temps chaud, les arbres de la forêt deviennent séacés et le taux d'inflammabilité augmente. Tenez-vous au courant de l'indice de danger d'incendie. Lorsque le danger est extrême, il est interdit de faire un feu. En cas d'incertitude, n'hésitez pas à parler à un employé du parc. Ces conseils vous aideront à passer un séjour agréable et sécuritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada